Je vais parler d'un satellite qui a été envoyé le 25 avril 2016, il y a un an. Il ressemble à ça et ce satellite n'a pas été envoyé pour mesurer des choses qui paraissent directement utiles pour l'humanité, mais pour tester la théorie de la gravitation de Newton et surtout d'Einstein. Ce micro-satellite pèse, c'est vraiment un micro-satellite, il ne pèse que 300 kg, il est à 700 km au-dessus de nos têtes. Ici vous voyez quand il était assemblé et là quand il est dans l'espace, c'est une image d'artiste. C'est une expérience, le satellite a été envoyé et financé et préparé par le CNES, mais la charge utile a été entièrement faite par une équipe de l'ONERA dont le Principal Investigator. Et ici, c'est Pierre Touboul, assisté de Manuel Rodriguez. Alors Pierre Touboul, c'est moins bien que Pierre Roboul, c'est juste le niveau un peu... Non, c'est juste une blague, excuse-moi. D'accord. Avec comme co-PI Gilles Maîtris de l'Observatoire de la Côte d'Azur. Le chiffre important pour aujourd'hui, après les ondes gravitationnelles, le chiffre de 10 puissance moins 21, ça va être le chiffre 10 puissance moins 15. D'abord, 10 puissance moins 15, c'est le rapport entre le poids d'un moustique et le poids d'un supertanker. Il faut que chacun ait des comparaisons un peu différentes pour ces grands chiffres. Donc vous imaginez un supertanker plein de pétrole et un moustique qui se pose ou qui ne se pose pas sur le supertanker. La différence fractionnaire de poids, c'est la 15e décimale. Et le but de ce satellite est de mesurer une propriété de la gravitation qui est l'universalité de la chute libre. Si vous étiez là il y a un quart d'heure, Pierre a passé un film de la chute que l'on voit ici. On sait depuis Galilée et Newton que la gravitation possède une propriété qui est exceptionnelle parmi toutes les forces, qui est que tous les corps, si on est dans le vide, tombent de la même façon. Donc si vous prenez un corps très lourd, une masse de 10 kg de fer ou de plomb, ou un corps beaucoup plus léger, ils vont tomber de la même façon. On dit, mais c'est en fait mythique, que Galilée aurait vérifié cette expérience en laissant tomber des corps du haut de la tour de Pise et qu'ils arrivent en bas en même temps. Les premières expériences un peu précises, à la 3e décimale, millième, ont été faites par Galilée et surtout par Newton. Au cours des siècles après Newton et pendant le 20e siècle, il y a eu des expériences de plus en plus précises. Par exemple, Einstein était conscient du fait, au moment où il s'intéressait à la gravitation, que des expériences faites par le baron Roland von Eudwosch avaient vérifié que tous les corps tombaient de la même façon à la 8e décimale. Et pendant le 20e siècle, on a atteint déjà la 13e décimale. Mais comment, je vais expliquer après pourquoi il est important de tester ce principe au-delà de la 13e décimale, mais d'abord, à quoi ressemble ce satellite ? Donc, le voilà comme ça. On va éplucher les parties extérieures du satellite. Bien sûr, il y a des panneaux solaires. En fait, il y a aussi quelque chose de très important à l'extérieur du satellite, qui sont des micro-propulseurs, qui sont là sur le satellite, parce que pour protéger l'intérieur du satellite de toute perturbation, il faut que l'intérieur du satellite soit en chute libre, il faut que l'extérieur du satellite suive ce qui se passe à l'intérieur. Et pour ça, il y a des micro-propulseurs qui émettent un peu de gaz et qui exercent des poussées très légères, chaque poussée correspondant au dixième du poids d'un moustique. Donc, vous donnez un petit coup pour maintenir le satellite, qu'il suive en fait les masses qui sont au centre du satellite. Donc, si l'on épluche, on enlève les parties extérieures du satellite, vous arrivez à la charge utile. Et si vous rentrez maintenant dans la charge utile, vous arrivez au cœur de l'expérience, qui est ce qui s'appelle un double accéléromètre. Pardon. Oups. On revient. Ce double accéléromètre, voilà, vous avez deux cylindres ici. Si vous commencez de nouveau à rentrer à l'intérieur des cylindres, on me dirait là, c'est si compliqué qu'on ne voit rien. Je vais après enlever, parce qu'ici, il y a à la fois de l'électronique, mais il y a aussi de la mécanique de haute précision. Et l'essentiel de ce qu'il y a, ce sont deux cylindres faits de métaux différents. En fait, c'est un double accéléromètre différentiel. Un des deux, comme le disait Pierre, est fait du même matériau. C'est-à-dire qu'il y a deux cylindres de platine. Et l'autre contient un cylindre de platine et un cylindre de titane, qui est à l'extérieur. Donc, l'essentiel, c'est de dire qu'il y a deux cylindres qui sont, en fait, emboîtés l'un dans l'autre. Ici, ils sont mis côte à côte, mais ils sont emboîtés l'un dans l'autre. Et maintenant, vous voulez savoir si ces cylindres, en fait, tombent dans leur mouvement autour de la Terre de la même façon. Et pour ça, il va falloir mesurer de combien ils bougent l'un par rapport à l'autre pour vérifier s'ils bougent ou s'ils ne bougent pas. Et tout le système qui permet de mesurer si ces cylindres ont un mouvement relatif, bougent l'un ou pas par rapport à l'autre, c'est fait avec un effet capacitif. C'est-à-dire, autour, vous avez d'autres pièces dont la surface est métallisée. Et donc, vous avez des surfaces métalliques en regard qui sont chargées à un certain voltage. Et quand cet objet bougeait, ça créait des forces et ça permet de savoir s'il bouge ou s'il ne bouge pas. Et c'est ça. Donc, le principe, maintenant, ayant expliqué le cœur de l'ingénierie de ce système, je reviens à ce satellite, à 700 kilomètres au-dessus de nos têtes, qui tourne autour de la Terre en quelque chose comme une heure et quart ou quelque chose comme ça. Et si l'expérience... En fait, on peut dire que l'expérience microscope, c'est une version de la tour de Pise. La tour de Pise, voulant dire, vous laissez tomber deux objets comme Galilée l'aurait, ne l'a pas faite, en fait, mais d'autres l'ont faite. Mais vous prenez une tour de Pise qui représente la hauteur du satellite par rapport au centre de la Terre parce que le satellite tombe sur Terre, mais il tombe en tournant. Donc, les objets, au lieu de tomber comme ça verticalement à la surface de la Terre, ils tombent, mais autour de la Terre. Mais en gros, donc, ils tombent, vous voyez, de 7000 kilomètres. Donc, vous avez remplacé la tour de Pise par quelque chose qui est à 7000 kilomètres de haut, ce qui est déjà un facteur qui permet. Et vous pouvez suivre, du coup, la chute s'il tombe de la même façon puisque le point essentiel, c'est que si le cylindre extérieur, ici en titane, et le cylindre intérieur en platine, s'il tombe exactement de la même façon autour de la Terre, eh bien, l'un par rapport à l'autre, rien ne va se passer puisqu'il tombe de la même façon. Mais si on a un qui aimerait tomber un peu plus vite vers le centre de la Terre, il va y avoir un mouvement relatif, vous voyez, et du coup, quand vous mesurez de façon très fine par des différences capacitives la position relative des deux, vous devriez voir, s'il ne tombait pas de la même façon, un signal non nul. Alors, pourquoi le faire dans l'espace, déjà ? D'abord, pour le faire dans l'espace, c'est parce qu'on a toute l'intensité de la gravitation. Quand on essaye de tester, si on veut tester si tous les corps tombent de la même façon à la surface de la Terre, soit on les fait tomber vraiment, mais c'est très peu précis parce qu'ils tombent en moins d'une seconde et on n'a pas le temps de voir s'accumuler des différences, soit vous les soutenez sur ce qui s'appelle une balance de torsion, mais dans ces cas-là, on n'a pas toute l'intensité de la gravitation parce qu'on la compense par le fil qui les tient, un pendule de torsion, et on n'a que le millième de l'intensité de la gravitation qui agit dessus. Donc ici, on gagne un facteur 1000 en allant dans l'espace déjà. Et alors pourquoi deux accéléromètres ? Pourquoi pas un seul avec un bloc de platine et un bloc de titane ? Uniquement pour pouvoir tester que celui qui est fait de deux blocs de platine, il ne doit pas y avoir de différence. Donc, comme le but de cette expérience est peut-être de trouver une vraie violation, si l'accéléromètre différentiel fait du même matériau, montre un phénomène nul, un effet nul, et l'autre un effet non nul, ça confirme la réalité de l'effet non nul. C'est pour ça qu'il y en a deux. Ici, alors pour des raisons, l'annonce des résultats, la mission est à mi-chemin, c'est-à-dire il y a déjà un an de mission, avec des données pendant un an, et elle va continuer encore un an. L'annonce des résultats à mi-mission aurait dû être faite il y a quelques jours, au Bourget, mais à cause de certains événements extérieurs, c'est-à-dire en fait la présence de Thomas Pesquet au Bourget, ça a été remis à plus tard, donc je ne peux pas aujourd'hui vous annoncer un chiffre précis, mais j'ai pris sur moi de vous montrer les résultats des mesures d'accélérométrie sur l'accéléromètre qui est fait de platine et platine. Donc en fait, celui-là, ça montre juste la sensibilité de la mesure, qui est de 10-13 racines carrées fois l'intensité de la gravitation fois la bande de fréquence dans laquelle on est mesuré en Hertz. Donc ça, si vous faites un calcul rapide, ça veut dire que si vous intégrez les choses pendant beaucoup d'orbites, en fait, vous devez atteindre quelque chose qui est bien en dessous de 10-13, plutôt vers 10-14 et éventuellement 10-15, mais ça n'est pas encore donné le résultat. Donc l'expérience microscope au point de vue de l'ingénierie a atteint complètement les valeurs de sensibilité nominale. Maintenant, j'aimerais discuter pourquoi, sachant qu'on sait déjà que tous les corps tombent dans la gravitation à la 13e décimale ensemble, pourquoi faire dépenser, ici pour le lancement, quelques dizaines de millions d'euros pour tester avec des chiffres en plus ? Est-ce qu'il y a une vraie motivation théorique ? Et d'abord, j'aimerais vous dire que pour beaucoup de gens, ce qui est étonnant quand on dit qu'un corps très lourd tombe comme un corps très léger, en fait, ça n'est pas forcément étonnant si vous considérez que c'est le corps qui est fait du même matériau. Parce que si vous prenez un objet, par exemple, d'une centaine de kilos en blocs, et vous le coupez, disons 10 kilos, et vous le coupez en 10 blocs d'un kilo, et bien, et vous faites un paquet cadeau, vous laissez tomber les 10 blocs d'un kilo, évidemment, ils vont tous tomber comme un bloc d'un kilo, mais ça prouve que 10 blocs d'un kilo, donc 10 kilos, tombent comme un kilo. Ça prouve ça si c'est le même matériau, par exemple, ici, de la fonte. OK ? Donc, 10 kilos de fonte, à cause de la logique humaine, doit tomber comme un kilo de fonte. Ce qui est surprenant, c'est qu'en fait, un kilo de plomb tombe comme un kilo d'aluminium. Ça ne paraît pas surprenant si on dit à tout le monde, oui, on a démontré qu'un kilo de plomb tombe comme un kilo d'aluminium. Ça a l'air stupide, on se dit, un kilo, c'est un kilo. Eh bien, non. Vous voyez, scientifiquement, le côté surprenant. Pourquoi est-ce surprenant ? Parce que c'est le seul endroit où il y aura une équation. L'équation fondamentale de la dynamique, c'est qu'il y a un lien entre la force agissant sur un corps et l'accélération que cette force implique pour le mouvement de ce corps. Mais cette force est liée par l'accélération via un coefficient qui mesure l'inertie du corps, qu'on appelle la masse d'inertie, MI. Autrement dit, ça veut dire que l'accélération d'un corps soumise à une force, c'est cette force divisée par cette masse d'inertie. Mais maintenant, il y a une force particulière qui est la force de gravitation. Elle, elle est proportionnelle au champ gravitationnel et elle est proportionnelle à quelque chose d'autre qui mesure la réponse de ce corps au champ gravitationnel. C'est comme sa charge par rapport à ce champ gravitationnel, c'est la masse dite gravitationnelle. Donc l'accélération d'un corps dans un champ de gravitation, c'est le rapport d'une masse qui mesure la réponse de ce corps à la gravitation divisé par une coefficient qui n'a rien à voir avec la gravitation, qui est sa réponse à être mis en mouvement, la masse d'inertie. Et il n'y a aucune raison a priori que ce rapport soit universel. Pendant longtemps, Galilée, Newton et d'autres avaient compris que, expérimentalement, ce rapport avait l'air d'être universel. Einstein a été le premier à comprendre que, en fait, c'était mystérieux et que ça révélait un lien profond entre gravitation et inertie. Et il a eu cette révélation un jour où il était dans son bureau à l'office des brevets à Berne en pensant que si vous êtes, par exemple, sur Terre, dans n'importe quelle boîte, ici comme une fusée, vous êtes collé au sol parce que c'est la gravitation qui agit sur vous. Si vous êtes très loin dans l'espace, loin de toute source de gravitation, dont il n'y a pas de gravitation, mais si vous allumez les tuyères sous la pièce sous laquelle vous êtes, vous serez collé au sol parce que la tuyère a une accélération. Et c'est ce qu'on appelle les forces d'inertie qui sont des forces apparentes qui ne sont pas des vraies forces gravitationnelles. Mais si la masse inertienne est la même que la masse gravitationnelle, ça veut dire que cet effet purement d'inertie imite parfaitement un effet gravitationnel. Donc Einstein a compris qu'il y avait là une équivalence entre inertie et gravitation. et en généralisant cette idée théorique nouvelle, il a construit la théorie de la relativité générale, dont vous voyez ici les équations, donc ce que vous avez entendu juste avant par Etienne, sur la courbure de l'espace-temps est représentée ici. Et symboliquement, ce que Dali voulait exprimer, c'est que le camembert de l'espace et du temps, c'est que l'espace est devenu effectivement quelque chose d'élastique dans la théorie d'Einstein. La théorie de la relativité générale est quelque chose qui sert dans la vie de tous les jours. Par exemple, si vous utilisez GPS, c'est fondé sur l'utilisation de la différence de l'écoulement du temps entre des satellites en haut, des horloges atomiques en haut et des horloges sur la Terre. Si vous n'incliez pas la théorie de la relativité générale dans le software de GPS, en une minute et demie, vous rentrez dans le mur. Ça sert aussi pour la géodésie de haute qualité. Ça sert pour comprendre les observations des pulsars binaires, des trous noirs, des lentilles gravitationnelles, des ondes gravitationnelles. En physique d'aujourd'hui, la relativité générale joue un rôle essentiel. Alors, est-ce que dire que deux corps constitués de matières différentes tombent ? Je vais y arriver. D'accord. Alors voilà. Donc, j'ai dit, lors du XXe siècle, on a testé que toutes sortes de corps tombaient à la même accélération jusqu'à la 13e décimale. Quelque chose en général, si on vous dit quelque chose est vrai jusqu'à la 13e décimale, vous vous attendriez à dire bon, ça est vrai, allez, c'est fait, on n'a plus besoin d'en parler. Pourquoi les physiciens pensent qu'il est intéressant d'aller au-delà ? Pour une raison essentielle. D'abord, ce principe d'équivalence entre inertie et gravitation n'est pas un principe fondamental de la physique, comme le principe de conservation de l'énergie, par exemple. Le principe de conservation de l'énergie en physique a un statut beaucoup plus profond. Si on trouvait une violation, ça foutrait en l'air, en fait, toute la physique. Alors que ça, c'est juste une propriété expérimentale qu'Einstein a élevé au rang de principe, mais après avoir construit sa théorie, qui semble très bonne, on se rend compte que ce principe n'a pas une nécessité logique. Et dès 1919, c'est-à-dire peu après la théorie de la construction de la relativité générale par Einstein, quelqu'un a proposé d'étendre la théorie d'Einstein avec des dimensions supplémentaires. Ça s'appelle, c'était Theodore Caluzza. À partir de 1968, vous avez ici une photo du jeune italien Gabriele Veneziano qui a initié ce qu'ils appellent la théorie des corps. La physique du XXe siècle a introduit de nouvelles théories. Il reste une minute trente. Très bien. Alors, la matière, la notion de masse est beaucoup plus complexe que ce que l'on croit en général. On peut avoir l'idée naïve que la masse d'un corps, c'est la quantité de matière, ça compte le nombre de points qu'il y a dedans, points matériels. Pas du tout. Si vous pensez à la masse d'un corps qui est faite de noyaux, d'atomes avec des noyaux, l'essentiel de la masse vient à l'intérieur du noyau, non pas des particules qui sont dans le noyau, les quarks qui ont une masse négligeable par rapport à ça, mais de l'énergie de liaison. Puisque la formule essentielle de la relativité restreinte E égale mc2 nous dit que m, dans cette formule, c'est la masse d'inertie. Que la masse d'inertie d'un corps, c'est l'énergie de ce corps divisé par le carré de la vitesse de la lumière. Or, l'énergie d'un corps est quelque chose de très complexe. Et quand vous essayez d'unifier les trois grandes théories du XXe siècle, la relativité restreinte, la théorie de la gravitation et la mécanique quantique, vous vous rendez compte que cette théorie introduit une élasticité qui généralise la théorie d'Einstein de la relativité générale. Chez Einstein, l'espace est devenu une structure élastique. La généralisation de la théorie de la relativité générale introduite par la théorie des cordes nous suggère que, en fait, toutes les constantes de la physique deviennent élastiques, comme la constante qui mesure l'intensité du champ électrique, des forces électriques. C'est ce qu'on appelle le dilaton de la théorie des cordes. Et sans rentrer dans les détails... Alors, il faut aller au bout. Je suis au bout. Quand vous êtes en théorie des cordes, vous pouvez démontrer que, sous certaines hypothèses, il est naturel de s'attendre à ce qu'il y ait une violation du principe d'équivalence, d'abord, et qu'il est possible que cette violation soit naturellement bien en dessous de la treizième décimale. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas des modèles comme ça, on se dirait qu'il n'y a aucune raison d'aller chercher. C'est parce qu'il y a un cadre théorique qui nous dit qu'il est possible qu'il y ait là quelque chose à trouver, dernière transparent. Donc, en résumant, l'expérience microscope qui vole actuellement au-dessus de nos têtes, elle est en train de fonctionner au niveau nominal de sensibilité. Donc, dans les semaines ou les mois qui vont venir et vont annoncer des résultats, et ces résultats représentent, en fait, une fenêtre extrêmement transparente sur la physique au-delà de la physique du XXe siècle, la physique au-delà de la relativité restreinte, de la relativité générale et de la physique des forces quantiques telles qu'on les connaît aujourd'hui. On est donc en train de sonder la physique à un niveau jamais encore exploré et soit on est dans une situation win-win, soit on vérifie une propriété de la gravitation de façon encore plus précise, soit, ce qui serait encore plus important, on trouverait une violation, c'est-à-dire quelque chose de nouveau en physique. Est-ce qu'on peut dire qu'à la 15e décimale, pour l'instant, le principe d'équivalence n'a pas été violé ? Non, je ne peux pas annoncer aujourd'hui le résultat. Mais à la 14e, oui, à la 14e, tu peux le dire, non ? Je ne peux pas non plus parce qu'on n'a pas le droit de citer. Il y a un article en préparation qui existe, mais dans quelques semaines, je pourrai donner le chiffre, mais ça va être quelque chose comme ça. Quand même, merci. Merci beaucoup, Thibaut. Merci.